Algérie, les généraux exercent des pressions sur Téboune pour expulser l'attaché militaire émirati. Algérie en crise, bilan économique catastrophique de Téboune selon Saïda Nexa. Algérie, les généraux exercent des pressions sur Téboune pour expulser l'attaché militaire émirati. Les relations entre Algiers et Abu Dhabi se tendent de plus en plus, avec une hostilité ouvertement affichée par les autorités algériennes envers les Émirats arabes unis. L'institution militaire algérienne, appuyée par des relais puissants dans les services de sécurité et l'administration, exerce une forte pression sur le président algérien Abdelmajid Téboune pour prendre des mesures punitives contre les Émirats. Au centre de cette dispute se trouve l'attaché militaire de l'ambassade des Émirats arabes unis à Alger, qui a déclenché la colère du ministère de la Défense nationale et du haut commandement militaire de l'armée algérienne. Son refus de se conformer aux exigences algériennes concernant l'aide militaire au Maroc, l'adversaire déclaré de l'Algérie, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les autorités militaires algériennes ont organisé à maintes reprises des réunions avec l'attaché militaire émirati pour exprimer leur mécontentement quant au manque de transparence des Émirats concernant les équipements militaires destinés au Maroc. De plus, les Émirats ont abandonné certains projets financiers et technologiques en partenariat avec l'armée algérienne, ce qui compromet la réalisation de plusieurs projets industriels en Algérie, notamment la production de poids lourds et de véhicules Mercedes-Benz ainsi que de moteurs allemands. La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en 2021, ainsi que la stratégie diplomatique de Téboune favorisant le Qatar, ont également contribué au ralentissement de ces projets. L'attaché militaire émirati a menacé de retirer tous les investissements militaires des Émirats en Algérie, ce qui a déclenché une intense campagne de dénigrement contre lui. Le quotidien El-Kabar a vivement critiqué l'attaché militaire émirati à Alger, accusant les Émirats de menacer la sécurité et les intérêts stratégiques de l'Algérie en persistant dans leur hostilité. Le colonel émirati aurait également déclaré que son pays soutiendrait le Maroc en cas de guerre avec l'Algérie. L'expulsion de cet officier émirati est maintenant revendiquée, marquant une nouvelle étape des pressions sur le président Téboune pour satisfaire les décideurs militaires. Algérie en crise, bilan économique catastrophique de Téboune selon Saïda Nexa. La situation économique et sociale en Algérie atteint un point critique, et ce n'est plus seulement l'opposition qui sonne l'alarme. Les propres partisans du président Abdel-Majid Téboune reconnaissent désormais l'ampleur du désastre économique. Un exemple frappant est Saïda Nexa, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, CGEA, qui autrefois encensait Téboune comme le sauveur de l'Algérie. Aujourd'hui, elle se réveille brutalement pour pointer du doigt les dégâts économiques et sociaux causés par les mauvaises décisions et la gestion chaotique de l'économie. La lettre de Saïda Nexa adressée au président Téboune, datée du 5 septembre dernier, est un témoignage inquiétant de la dégradation économique du pays. Elle dénonce le racket des importateurs qui entravent le commerce, le harcèlement des entrepreneurs privés ou indépendants, les restrictions irrationnelles aux importations, ainsi que la bureaucratie excessive dans l'économie. La répression judiciaire brutale contre les commerçants est également mentionnée, et elle souligne l'explosion du chômage et le blocage de projets ambitieux. La lettre de Nexa propose des solutions concrètes, notamment la conversion des amendes infligées en obligations d'investissement productifs dans les domaines tels que l'agriculture, l'industrie et les services. Elle appelle à la régularisation de la situation des hommes d'affaires qui ont des avoirs à l'étranger et souligne la nécessité d'une plus grande transparence dans l'attribution des licences d'importation. Nexa exprime également son inquiétude face à la rareté croissante des produits de première nécessité et des matières premières, alors que le monde connaît une sécheresse généralisée. Elle critique les blocages de bateaux de marchandises au port, ce qui entraîne une pénurie de denrées alimentaires et une hausse des prix, impactant particulièrement les citoyens ordinaires. La présidente de la CGE appelaide pour un dialogue socio-économique inclusif, impliquant le secteur privé, les représentants des travailleurs et les autorités, afin de relever les défis économiques de l'Algérie. Elle rappelle que le secteur privé est le moteur du développement économique et appelle à une écoute attentive des acteurs économiques pour prendre des décisions éclairées. Cette lettre met en lumière les préoccupations croissantes quant à l'avenir économique de l'Algérie. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.